1. Scott Disick serait-il toujours amoureux de Kourtney Kardashian ? Alors qu'il filait le parfait amour avec Amelia Ameline, de 18 ans sa cadette, si est-il après 11 mois de relation que la jeune femme a décidé de rompre. Pour Us Weekly, une source a en effet révélé, Amelia est celle qui a mis un terme à la relation. Alors que le couple n'avait pas été vu ensemble depuis le 18 août dernier, lorsqu'ils s'étaient rendus dans un restaurant japonais à Kalabasas, un proche a révélé dans les colonnes de News, ils avaient besoin d'une pause l'un de l'autre, c'était clair. Ils sont dans des endroits différents et essaient de déterminer s'il est temps de passer à autre chose et s'ils l'ont vraiment terminé. Quelques semaines plus tôt, leur relation avait atteint un point de non-retour après que Scott Disick ait taclé la relation de la mère de ses trois enfants en envoyant un cliché de Kourtney Kardashian et Travis Barker en train de s'embrasser à Younes Benjima. Après la fuite du message, une source avait déclaré à écho Amelia Ameline était agacée par la situation mais qu'ils étaient toujours ensemble. Aujourd'hui, une source proche du duo a confié dans les colonnes de People, Scott et Amelia traversent une période difficile. Si est-ce qui en partie à cause du drame de Kourtney, mais aussi simplement Scott qui fait son Scott. Ils ne sont pas encore complètement séparés, mais Amelia n'est pas heureuse avec lui. Une seconde personne a révélé au magazine, ils ont passé le week-end séparés jusqu'à présent. Tout semblait aller bien le week-end dernier et tout d'un coup, ils semblent avoir des problèmes. Ils sont sur la côte et séparément et n'ont pas quitté Los Angeles ensemble. Amelia Ameline a rompu avec Scott Disick Si Amelia Ameline ne ceste pas exprimer sur sa rupture avec Scott Disick, elle a partagé une citation en story Instagram de l'auteur Charlotte Freeman. On peut ainsi lire, « Ne vous contentez jamais de moi. Pas avec votre travail, vos amis, et surtout pas avec votre cœur. Continuez à chercher ce que vous cherchez et ne vous rétrécissez pas pour le bien des autres. Vous méritez le meilleur. Des mots qui veulent tout dire. Quelques jours plus tôt, si Yesti a faim de répondre à la polémique, qu'elle avait partagé un cliché sur Instagram où elle porte un débardeur sur lequel il est écrit, « Tu n'as pas une petite amie ? » Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !